Coucou tout le monde aujourd'hui on est vendredi 3 juillet et je vous retrouve pour un petit unboxing j'ai reçu un colis d'ali express je pense donc je vais vous mettre devant moi et on va regarder ce qu'on a reçu alors je ne l'ai pas ouvert ça m'a l'air d'être du dp alors je vous mettrai le nom du vendeur puisque là je je vous mettrai le nom du vendeur sous la vidéo donc c'est un diamant painting alors j'ai quand même essayé pendant que je suis avec vous d'aller voir le vendeur j'aime dire le vendeur pendant la vidéo et comme je déballe en même temps que vous et que je ne sais pas quel dp il y avait dans le colis je peux jamais savoir à l'avance donc on va aller dans mon compte mes commandes expédiées et on va voir alors c'est ever shine c'est une toile que j'ai payé 7 euros 68 je vous mettrai le lien c'est chez les vendeurs ever shine voilà ah oui c'est un dp zen que j'ai trouvé super joli et j'ai craqué voilà donc là ça va pas poser de problème puisque c'est un paysage donc il est bien imprimé en paysage voilà ever shine une bonne qualité de diamant ever shine c'est théo qui a son harley queen que monique lui a offert c'est du vendeur ever shine sur aliexpress et moi j'ai ma petite saraké que j'ai commandé chez ever shine mais vous savez qu'elle était imprimé dans le mauvais sens c'est un portrait et je l'ai eu imprimé en paysage là sur cette photo c'est un paysage et il est imprimé en paysage donc c'est vraiment le top alors je vais déjà les symboles c'est juste nickel magnifique alors ever shine j'en suis contente pour la qualité des diamants pour la qualité de la toile donc l'autre c'est peut-être à personnaliser ma petite saraké mais alors si c'est ce vendeur là si ça vous gêne pas tant mieux mais faut savoir que si vous prenez des portraits ils sont automatiquement imprimés en paysage je vous montre mon joli dp zen voilà il est trop joli avec les orchidées les bougies les galets et les couleurs sont juste trop belles les bambous c'est vraiment le truc zen quoi je vais vous montrer je remets comme ça d'ailleurs et je vais aller chercher ma voilà comme ça vous le verrez dans le bon sens donc c'est un 30 sur 40 me semble-t-il il a 35 couleurs alors ça ce sont les codes donc les symboles que vous avez sur la toile vous vous repérez et ça c'est le code dmc je vous ai dit alors qu'est ce que le code dmc ce sont des numéros qui sont attribués à vos codes couleurs voilà et c'est comme la broderie les canevas le code dmc ce sont les coloris des fils à canevas et ce sont les mêmes que vous voyez c'est kit broderie diamant ça et les canevas c'est des kits de broderie voilà donc les références dmc c'est le code couleur attribué soit à la broderie les canevas c'est ce que vous faites avec une grosse aiguille et un fil et soit pour le diamant painting donc là savez vous ça veut dire qu'ils ont suivi le code dmc et que si par exemple il vous manque un jour du 310 vous savez que c'est noir vous savez que à part les bains qui peuvent changer le 310 ce sera toujours du noir par exemple donc voilà alors après sur vos petits récipients que vous sachez ip par exemple vous pouvez marquer soit le numéro 1 à 35 soit le numéro code dmc bien souvent bien souvent ça arrive qu'on remonte des diamants des ddp et on n'a pas ces numéros là moi j'ai beaucoup de diamants de painting on n'a pas les numéros 1 à jusqu'au chiffre de votre fin de couleur on a souvent voilà on a tout le temps ces numéros là donc après sur vos petites boîtes vous pouvez mettre 1 à 35 moi je trouve que c'est plus pratique quand on a l'occasion de mettre ces numéros là autrement on met les grands numéros voilà pour les explications du code couleur alors je vais profiter hop je vais vous montrer la toile là dans les couleurs sont très jolies donc il y a trois bandes trois bandes blanches moi je préfère les bandes comme ça que les bandes transparentes elles qui font du bruit voilà donc c'est bien 30 sur 40 et voilà le plus joli dessin il est magnifique franchement il est très joli donc hop la qualité la toile colle très bien donc là je prends ma petite spatule puisque vous voyez que la toile elle est nickel il n'y a pas de rivière il n'y a pas de plis à part là mais sur le bord de la toile on s'en fiche donc c'est en remettant vos papiers voilà si vous avez pas tiennes si vous n'avez pas à faire d'unboxing je vous conseillerais de pas enlever les papiers en entier moi je l'enlève c'est pour simplement pour vous montrer ce serait que pour moi j'enlèverai pas les papiers parce que c'est en remettant les papiers mal que on va faire nos plis et ça va créer justement des bulles d'air et ça va faire des plis et des rivières la maman on est bien oui c'est une fois dessus c'est ma spatule de cuisine qui va très bien pour ce genre de choses voilà je voulais vous montrer à quand même la toile comme on voit bien c'est clair c'est net franchement les symboles on les voit au top voilà la toile quant aux diamants chez ever shine ils sont tous et moi c'est un point fort ils sont tous en sachets zippé c'est à dire que celle qui commence le diamant painting si vous commandez chez ce vendeur vous n'avez pas besoin pour le moment de deux boîtes de rangement vous pouvez très bien vous servir que de j'allais dire j'ai pas de kit si on est rien n'a fait plus vous servir des diamants dans les sachets zippé alors je vous montre donc on a notre nos références ici donc par exemple là on a le sachet numéro 28 donc on vient voir la couleur 28 c'est les symboles qui correspondent au numéro 9 donc sur la toile c'est sur les symboles numéro 9 qui sont écrits ici que vous viendrez coller les diamants donc le code dmc c'est 3607 oui je suis à l'envers voilà et on a 1022 diamants et la 1205 oui il en faut 1022 et ils en ont mis 1205 dans les achats et la quantité de l'eau on s'en fiche un peu donc on va faire par contre avec ever shane il n'y a pas de feuilles récapitulatives vous voyez pas il n'y a pas de feuilles pour cocher en fait mais bon voilà moi ce que je fais hop je vais compter si j'ai bien mes 35 sachets là on est bon après est ce que c'est les bonnes couleurs je vais vérifier de mon côté j'ai 35 sachets donc je sais déjà il ya le compte de sachets après est ce qu'ils sont gourés dans les couleurs je verrai plus tard je voulais quand même vous montrer les couleurs on a quand même on a des superbes couleurs alors vous voyez que les diamants sont très bien triés j'ai pas de mélange j'ai pas de mélange dans mes sachets là j'ai un petit vert dans du rose ils ont l'air bien taillé ils ont l'air bien taillé donc ce sont des diamants carré voilà et là nous avons le petit kit cela c'est ma préférée c'est celle que j'utilise c'est que j'utilise souvent parce qu'au moins il ya un petit embout là on peut remettre facilement dans les petites bouteilles il ya une double colle on a la pince à nénus et on a ce stylet voilà avec la mousse donc super la mousse et bien elle descend pas on a l'embout pour mettre environ quatre cinq diamants et c'est là pour en mettre 9 ou 10 sur quoi vous n'avez plus qu'à changer l'embout ce qui vous permet de mettre quand vous avez des grandes étendues de mettre plusieurs diamants en même temps alors vous mettez vos diamants ici vous les mettez bien dans les petites réunions vous mettez votre colle et vous venez alors faut que vos diamants soit bien aligné sur une rainure de votre récipient vous venez hop prendre les diamants et hop vous les coller alors moi je vous dirais que c'est pas si à moins de bien manipuler c'est pas impossible mais moi c'est pas un gain de temps pour moi parce qu'il faut bien placer il faut bien placer les diamants dans le récipient il faut bien tous les prendre des fois au milieu ils se prennent pas tous vous n'allez en avoir qu'au bord enfin bon moi je préfère faire un à un parce que je perds plus de temps c'est pas pour moi un gain de temps après voilà je pense que celle qui ont le coup il y a vraiment beaucoup de noir ou beaucoup de blanc ça peut être intéressant de faire comme ça mais voilà donc c'est pas livré dans une boîte c'est dans un sachet à bulles en tout cas ben moi je suis contente de la toile je suis contente les diamants l'air bien j'ai les 35 sachets diamants après je ne sais pas si c'est les bonnes couleurs des fois on a des surprises mais bon ce serait vraiment un peu t'as pas de chance mais en tout cas je suis très très contente de ce nouveau kit d'épais je vous remontre la petite photo donc j'ai pris en diamant carré il ya 35 couleurs c'est un 30 sur 40 et il vient du vendeur ever shine sur aliexpress voilà donc moi c'est un très bel unboxing la toile est vraiment nickel voilà les couleurs sont magnifiques regardez la toile elle a rien du tout voilà très bien emballé les diamants dans des sachets zippés alors moi je suis très très contente de cette une boxing voilà j'espère que et ben ça vous aura plu ça peut être sympa de faire ce diamond painting l'été c'est zen c'est voilà il n'y a pas de couleur qui me dérange ya pas des grosses étendues blanc des grosses étendues noir il est très lumineux les 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 couleurs sont vraiment ça fait quoi c'est c'est ouais c'est pas de lumière c'est c'est très très joli voilà donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo je vous embrasse bye bye